Les miracles de la neige, le dernier livre de Denis Pivot aux éditions Paul Sen, Guérin-Chamony. Soirée Guérin-Chamony avec Denis Pivot et Lorraine Berger-Aphanasièf. Bonsoir à tous, merci d'être là ce soir pour accueillir Denis Pivot. Denis Pivot qui est déjà venu dans notre maison d'édition pour un livre qui s'appelait « Des piolets et des hommes ». Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais en tout cas c'est un livre qui est déjà presque épuisé, qui était sur la famille Simon. Parce que Denis, présente-toi en quelques mots. Denis, d'abord tu es passionné par le matériel de montagne un peu ancien. On te connaît à Chamonix pour avoir découvert le bâton de Jacques Balma. Oui, enfin découvert. Retrouvé. Permis de le partager avec le public. Oui, oui, oui. Puisqu'il était détenu depuis cinq générations dans la même famille, la famille de Voisseau. des sonnettes. Et il gardait ça absolument secret. Et puis j'ai réussi à les convaincre de partager ce témoignage des débuts de l'alpinisme, le premier outil de l'alpinisme. Et maintenant il est visible au musée alpin. Alors plus maintenant parce qu'il est en réflexion, mais il sera en très bonne position. Musée alpin quand il rouvrira. Et donc tu es guide de haute montagne ? Oui, guide de haute montagne. J'étais professeur à l'ENSA aussi. Bonsoir, Arise, installe-toi. Non mais regarde, tu peux te mettre là si tu veux. Ben oui. Et le matériel de montagne, en fait, j'ai toujours aimé bricoler et améliorer mon matériel. Puis après, des fabricants m'ont demandé d'améliorer le matériel qu'ils concevaient. Et puis donc ça fait plus de 30 ans que je crée du matériel pour différentes marques. Charles et Mauser, enfin pour ce qui est du matériel de montagne, Charles et Mauser et Camp maintenant depuis 23 ans. Et puis après, à force de concevoir du matériel, on a envie de remonter un petit peu aux sources. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à l'histoire des outils qui sont utilisés par les alpinistes. Et ce soir, tu viens pour un livre complètement différent, Les Miracles de la Neige. Les Miracles de la Neige, ça c'est un titre assez étonnant. Oui, alors pourquoi Les Miracles de la Neige ? J'avais, en fait, j'étais devenu Monsieur Piolet et ça commençait à m'énerver. Ah oui, les Piolets, les Piolets. Bon, et ce livre sur les Piolets, qui n'est pas un livre sur les Piolets, qui est sur le matériel d'alpinisme, mais voilà, au début il y avait des Piolets, alors bien sûr qu'on parle de Piolets. Et ça a été un grand travail fantastique de recherche et d'enquête. Donc un travail parfois laborieux, parfois avec des très belles découvertes. Et là j'avais envie, et puis avec beaucoup d'iconographie, donc il faut... C'est très compliqué un livre quand il y a beaucoup d'iconographie, parce qu'il y a des droits, il faut faire des photos. Mais là il n'y en a pas. Et alors là je voulais, voilà, je voulais plus de légendes, plus de photos, faire quelque chose de très simple, et en fait de répondre à une question, pourquoi j'aime la neige ? Voilà. Et bien on va commencer déjà pour entendre ta petite musique, parce que tu as une belle écriture. Depuis ma naissance et jusqu'à l'âge de 3 ans, j'ai toujours été malade. Un médecin finit par suspecter que ces infections à répétition pouvaient venir d'une malformation congénitale. Il proposa à mes parents de m'ouvrir la région abdominale à la recherche d'une origine infectueuse. L'opération était risquée puisqu'elle consistait à inciser la moitié de mon tour de taille depuis le pubis jusqu'au rein pour un résultat incertain. Peut-être faudrait-il m'enlever un rein. L'exploration révéla que la cause de tous ces maux était une artère qui comprimait mon urtère, créant ces infections et des calculs rénaux. Après l'opération, je retrouvais la santé, repris du poids tout en restant un enfant chétif. Mais ma colonne vertébrale se tordait progressivement et dès le CE2, les médecins m'interdirent l'éducation physique scolaire pour la remplacer par de la gymnastique corrective dispensée par le kinésithérapeute. A 13 ans, la déformation était telle que j'eus le corps plâtré pendant 2 mois, puis un corset en acier et plexiglas porté jour et nuit jusqu'à la fin de ma croissance. A 18 ans. Cette contrainte a peut-être été ma chance. Comme je compris bien vite que mon désir de ressembler aux autres adolescents ne pourrait jamais se réaliser, j'ai cultivé ma différence. Ils découvraient la fierté de fumer et de boire de l'alcool. Je refusais la moindre cigarette et restais sobre. J'étais aidée en cela par ma peur de devenir comme mon père à cause de ces deux addictions. Ils s'habillaient tous avec des blue jeans. J'en ai jamais porté de ma vie. Il est vrai que leur coupe ajustée aurait fait ressortir les grosses têtes de vis du corset et m'aurait donné une allure de Frankenstein. L'hiver, ils arboraient leurs anoraks de ski. Je portais une doudoune. Utilisée à cette époque uniquement par les alpinistes pour donner un peu de rontodité à ma silhouette de grand échalat raide comme un piquet. Bah, j'étais pas prêt à être disposée à devenir guide. J'ai pas bien parti dans la vie. C'est pas... Et quand j'ai dit que mon corset, le médecin qui m'a suivi pendant les cinq années m'a dit qu'il fallait surtout pas que je fasse de l'escalade. Et que je souffrirais du dos toute ma vie. Donc, j'ai fait exactement ce qu'il n'a dit de pas faire et j'ai pas souffert du dos plus que d'autres. Et voilà. Donc, il ne faut pas toujours écouter ce que disent les médecins. Non. Mais enfin, il y a encore une autre explication aussi à cette passion de la neige. Mais enfin, ça viendra après. Mais il y a une autre. C'est la lecture. La lecture devint mon seul loisir. Ma soeur aînée m'offrit vers mes 14 ans montagne pour un homme nu de Pierre Mazot qui me révéla le monde de l'alpinisme. J'étais loin de comprendre tout le texte. Comment pouvait-il grimper en plantant des clous alors que les clous se fixent sous les chaussures ? Pourquoi un passage rocheux était à vaches alors que les vaches ne font pas d'escalade ? Je découvrais un univers à l'antipode de mes capacités physiques qui me fascinaient par son inaccessibilité. Faute de pouvoir pratiquer, j'ai cherché à comprendre en lisant comme un boulimique tout ce qui concernait l'alpinisme et l'escalade. J'écumais les bibliothèques à la recherche de toutes les revues du club alpin depuis leur création en 1905. Je dévorais des récits des pionniers et alpinistes contemporains, des manuels de technique. J'ai appris les itinéraires, je me répétais les noms de toutes les aiguilles de Chamonix depuis l'aime jusqu'à l'aiguille du midi. Et la liste des 14-8 milles comme si je les avais déjà fréquentées. Avant de pratiquer l'alpinisme, j'ai été initiée à l'escalade par les livres afin d'être prête dès que je quitterai mon carcan. L'évasion par la lecture ? Je ne pouvais pas faire grand chose d'autre. Je ne pouvais pas monter sur un vélo par exemple. Si je voulais me pencher vers le guidon, les plaques me rentraient dans les cuisses. Le principe d'un corset, c'est que pour tendre la colonne, on est dans cette position-là, avec des plaques qui passent sous les bras. Et c'est le poids des bras qui met en tension la colonne. Et la colonne appuie sur les hanches, donc qui descend très bas sur les hanches. Et puis pour corriger le S de la scoliose, il y a des plaques qui appuient d'un côté et de l'autre pour essayer d'avoir une colonne droite. Et puis il faut resserrer. Et puis quand on va voir le médecin, il dit, ah ben non, il faudrait resserrer. Alors lui, il pousse, lui, c'est, ah ben deux grands de plus. Et ça fait mal. Il durait cinq ans. Ouais. Alors maintenant, on va comprendre pourquoi les miracles de la neige. La première fois de ma vie que je me suis dit, c'est le plus beau jour de ma vie, je devais avoir sept ans. J'étais un savoyard exilé à Paris. Ce matin-là, avant même de regarder par la fenêtre, je fus intriguée, car une lumière surnaturelle baignait l'appartement. La neige qui vient d'en haut génère une lumière qui vient d'en bas, inversant les ombres. Je m'étais endormie dans un monde, je me suis réveillée dans un autre, reconnaissant envers ce cadeau inattendu. Dehors, la ville était transformée. Les voitures ne circulaient plus. Celles en stationnement n'étaient que d'énigmatiques silhouettes arrondies, identiques, quel que soit le modèle, masquant les différences sociales. La neige cache en se rendant visible. Elle simplifie le paysage, atténue les sons. L'absence de son est un blanc. « Si le silence devait s'incarner en une matière, ce serait dans la neige », écrit Amélie Lilleton. Le blanc ralentissait et unifiait la ville. Les activités étaient gelées, même l'école avait porte-close. Le miracle s'ajoutait au miracle. Dans la rue, nous, les enfants, avions pris possession de ce nouveau territoire. Bataille de boules de neige, glissades, bonhomme à nez-carotte. Comme tous les enfants, j'aimais voir tomber la neige, courir après les flocons pour les attraper, observer l'infinie variété des cristaux en étoiles et regretter leur disparition, alors que l'émotion de la découverte venait de poindre. Quelle jubilation ! Je pouvais la manger, glisser dessus, me rouler dedans sans risque de me faire gronder puisque la neige ne salit pas. Nous étions les seuls à emplir le silence qui s'était abattu sur la cité. Les adultes grognons s'évertuaient à faire disparaître le plus vite possible la cause du chaos. Il fallait remettre de l'ordre, montrer qu'en ville, la nature n'a pas le droit de citer. Dès le lendemain, l'école avait repris avec la suppression de la récréation pour cause de risque de glissade, comme si le monde des adultes devait nous faire payer notre trop-plein de bonheur. Ton premier pour souvenir, c'est la neige. Oui, alors cette neige-là à Paris, c'était au moins 30 cm de neige. Bon, ça paraît inimaginable aujourd'hui avoir 30 cm de neige à Paris. Il n'y avait pas la circulation qu'il y a maintenant, mais tout était arrêté. Et c'était, oui, un miracle. Et puis en plus, après on apprend l'école, on n'a pas école. Enfin, c'est incroyable. Et surtout, il n'y avait que les enfants qui étaient heureux. Mais je crois que tous les enfants aiment la neige. Des enfants qui se plaignent du froid, qui disent qu'ils ont... Enfin, j'ai mon petit-fils, il a deux ans, il va dans la neige, il prend la neige, il joue avec, il rigole. Mais j'ai jamais entendu me dire « j'ai froid aux mains ». Et moi, je lui prends les mains, je lui dis « mais t'as pas froid ». Et il ne comprend pas pourquoi je lui dis ça. Ce qui est important, c'est que la neige en elle-même a quelque chose de miraculé. Vous vous réveillez le matin, bon, souvent il neige la nuit, puisque la nuit fait plus froid. Vous vous réveillez le matin, vous ouvrez la fenêtre et tout le paysage a changé. Donc, voilà, c'est ça. Mais on en rêve. Ils annoncent ça demain matin. Alors, normalement, en sortant, là, jusqu'à en bas sortir, vous allez voir, un autre miracle de la neige. La neige va tomber au moment où on va sortir. On n'avance pas trop quand même. J'ai demandé à l'office du tourisme, ils m'ont assuré qu'il y aurait la neige. De retour en Savoie, je découvris que tous les adultes ne considéraient pas la neige comme une ennemie. Ici, les récréations se prolongeaient le temps que finissent les jeux de neige. Quand ils gelaient, le maître d'école arrosait même une partie de la cour afin de permettre les concours de glissade. Mon grand-père paternel m'a offert ma première paire de ski pour le Noël de mes 9 ans. Ensemble, nous sommes allés choisir des rossignols espoir bleu avec fixation automatique, le nec plus ultra de la modernité. Pour les chaussures, il avait préféré le modèle en cuir noir à l'assai. La version accrochée lui semblait trop exclusive. Avec mes brodequins, je pourrais skier mais aussi marcher pour d'autres activités. Mon grand-père était né comme tous ses aïeux à 16, en dessous du col du petit Saint-Bernard. L'hiver, il fabriquait ses skis. Nous n'avions que ça à faire, disait-il, à partir de planches en freine. Il les rabotait pour les affiner en spatule et talons, mais gardait une forte épaisseur à l'emplacement du pied. Après avoir joint les deux skis et lié leur extrémité, il glissait un rondin entre les planches pour leur donner le galbe, alors qu'une cale soulevait les spatules. La permanence du cambre était obtenue à la vapeur, en déposant les skis au-dessus d'un chaudron d'eau en ébullition. Ensuite, au milieu du ski, il réalisait une mortaise afin de passer une patte métallique qui servait à fixer l'étrier de maintien de la chaussure. Bien sûr, cette perforation créait une faiblesse dans la structure, provoquant la casse systématique du ski. Peu importe, il suffisait d'en refaire un, ni les planches ni le temps ne manquaient. Le ski avait été son activité de loisir hivernal d'enfance. Il le pratiquait sur son territoire jusqu'au col du petit Saint-Bernard. Pour ne pas reculer à la montée, il entortilla une ficelle autour de la planche. Comme le talon de la chaussure n'était pas fixé, le pied s'articulait autour de l'étrier grâce à un serrage parfaitement dosé. Arrivé en haut, il enlevait la ficelle, frottait la semelle avec une bougie et dévalait la pente en jouant au premier en bas. On ne comprends jamais mieux ta passion pour le matériel. Sachant qu'il y a un grand-père qui fabriquait des skis. Oui, j'ai toujours été bricoleur. Et puis, en fait, ce n'est pas un récit récurrent de mon grand-père. Il ne m'en a parlé qu'une fois. Mais il y avait de l'émotion. Et je pense que c'est pour ça que j'ai retenu tout ce récit. Et puis, voilà, j'étais vraiment jeune. Mais j'ai ressenti une volonté de transmettre. Lui aussi, puisqu'il te l'a transmis. Alors oui, aussi. Et puis, pour lui, c'était important. Alors pourquoi moi ? Pourquoi il n'a pas acheté des skis à mes sœurs ? Bon, les filles, à cette époque-là... Mon grand-père est né, alors c'est facile, il est né le 777. 7 juillet 1907. Donc, il est d'une génération où ce qui était important, c'était les garçons. Et puis, d'autant plus moi, parce que de sa lignée, j'étais le dernier garçon à porter le nom Pivot. Et il attendait que j'ai un fils. Ma fille est là, ma première fille. Après, j'ai eu une deuxième fille. Et il est décédé avant de voir mon fils. Mais voilà, il savait qu'Annie attendait un fils et ça l'a rassuré. La transmission était quelque chose d'important. Et de transmettre les valeurs qui lui semblaient importantes. Ben oui. Et que tu as bien retenu. Et que tu transmets de nouveau d'une belle manière. Dans ce livre, il y a beaucoup de passages où tu parles de toi, c'est autobiographique. Et puis, il y a beaucoup de disgressions où tu parles aussi de l'histoire, du ski, de plein de choses. Enfin, c'est très érudit, comme dit Charlie. Ça t'énerve quand on dit ça. Mais c'est quand même très érudit. Je ne suis pas un érudit que je disais. Le superbanco, souvent, je ne sais pas répondre. Pour moi, l'érudit, c'est celui qui répond toujours au superbanco. Non, il y a beaucoup d'émotions. Vous le ressentez. Je ne pouvais pas faire un récit que de ça. J'ai besoin de faire des... Pour souffler. Eh bien, on va souffler. Faire des digressions. Et puis, j'ai toujours aimé me poser des questions. Tu veux tout savoir. Et voilà, la neige, ok, c'est beau, c'est miraculeux, mais comment elle se forme. Et puis, le ski, je fais du ski, mais quand on a commencé à faire du ski, comment la neige était considérée dans les peuples primitifs. Et voilà. Donc, à chaque fois, il y a une expérience personnelle et puis une réflexion plus générale. Bon, souvent historique parce que j'aime bien retracer le cours des choses. Tu aimes bien tout comprendre et tout savoir. Et qui permet de respirer. Sinon, ça me semblait un peu trop... Je ne raconte pas l'histoire de Cosette. Alors, on va respirer. L'histoire du ski de randonnée remonte à des temps immémoriaux. La neige est l'édredon qui protège la nature du froid de l'hiver. Mais pour les humains et les animaux, elle est surtout un obstacle au déplacement. La survie de l'homme préhistorique dépendait de sa capacité à se déplacer rapidement sur la neige afin de chasser pour se nourrir. Le ski est né de la nécessité. D'après les recherches les plus récentes, le ski est apparu à la fin du Paléonitique il y a environ 10 000 ans en Baltique orientale au nord-est de l'Europe. 3 à 4 000 ans plus tard, son utilisation s'est répandue vers la Finlande et la Scandinavie puis vers 3 000 ans avant Jésus-Christ en direction de la Sibérie. La culture kunda couvrait un vaste territoire plat parsemé de marais, de lacs, de cours d'eau ainsi que de forêts, de pins et de bouleaux. Pour se déplacer, ce peuple nomade de chasseurs-cueilleurs utilisait des pirogues taillées dans la masse de troncs d'arbres. Entre deux lacs aux rivières, celles-ci étaient vraisemblablement allées sur l'herbe à force humaine. Par analogie avec ces embarcations apparu le traîneau en forme de barque légère, ancêtre de la poule calapone, qui permit les déplacements sur neige. Puis vinrent les traîneaux à chiens pour transporter les marchandises et épargner les efforts aux humains. Le passage des pieds sur les deux patins du traîneau au pied sur deux skis indépendants est une évolution logique et inéductable qui a tout de même demandé 8 siècles si l'on se réfère aux datations des vestiges retrouvés à ce jour. 8 siècles, c'est énorme ! Oui, mais déjà beaucoup de gens croient que ça vient de la Sibérie, alors qu'en fait le ski est né entre l'Oural et la Baltique. Et puis après il est remonté en Scandinavie, et puis de la Scandinavie il est allé en Sibérie. Donc c'était plutôt plat en fait ? Alors ce qu'il y a, c'est que c'était une région remplie de lacs, il fallait se déplacer pour suivre le... c'était des chasseurs-cueilleurs, donc pour suivre le gibier il fallait se déplacer. Donc ils ont d'abord inventé la barque qui était creusée dans un tronc d'arbre. Ensuite, quand arrivait l'hiver, il fallait suivre les troupeaux de reines, et ils se sont aperçus qu'en tirant les barques, ils pouvaient transporter des choses dessus. Et ces barques étaient sûrement instables sur la neige. Donc comme elles étaient instables, ils ont eu l'idée de mettre deux petites barques, de faire un plateau, et là on passe à la poulka. Mais ces deux barques étaient toujours taillées dans un tronc. Ils savaient déjà plier à chaud des planches, ils savaient faire ça, mais comme la tradition était de faire des barques, la tradition quand ils faisaient des barques c'était de tailler dans un tronc la barque, l'évolution du ski s'est faite, c'est pour ça qu'on peut dire qu'il vient de la barque, puisqu'il n'a pas été fait avec des planches pliées comme le faisait mon grand-père. En fait c'est la glisse sur l'eau qui a inspiré le ski. C'est la glisse sur l'eau qui a inspiré le ski. Et quand il y a eu deux patins, puisque une grosse barque c'était pas assez stable, dans l'eau ça va bien, mais sur la neige c'est pas assez stable, donc à part quand elle est poudreuse, mais elle n'est pas toujours poudreuse. Et donc après ils ont mis deux patins, et il y a quand même fallu 800 ans pour qu'ils aient l'idée, parce que les patins ils mettaient les pieds dessus, alors au début c'était tiré par les gens, après ça a été tiré par les chiens, et ils ont fini par avoir l'idée, parce que les deux patins étaient indépendants, et ils ont dû avoir l'idée après de skier dessus. Et les premiers skis étaient très larges, un peu comme des fat boys maintenant, 1m50 le plus vieux retrouvé fait 1m50 de large et 10-15 cm de long et 10-15 cm de large. Et puis ils mettaient des lanières pour fixer. Alors les lanières on ne les a pas retrouvées, puisqu'on a retrouvé ça dans la tourbe qui peut être conservée. Alors ce qui est marrant c'est que le rapport avec le mot skipper, qui n'a pas du tout la même origine, mais ce qui est marrant c'est que le conducteur d'un bateau s'appelle un skipper, et dans le skipper il y a ski, bien que ça vient de ship en fait, de l'anglais ship. Mais voilà, c'est amusant de voir ce parallèle qu'on retrouve maintenant. On va revenir à toi tout doucement. Lorsque j'ai pu quitter mon corset, mes muscles atrophiés ne soutenaient pas mon corps. une journée entière. Il me fallut m'allonger ou remettre le corset quelques heures pour décharger la musculature dorsale. Au bout de deux à trois semaines, cela n'était plus nécessaire, ce qui me permit de quitter avec soulagement le monde des handicapés. J'avais sympathisé avec un petit groupe de deux jeunes du club alpin français de Chambéry. Il y avait principalement Pierre et Jean-Yves, les meilleurs jeunes grimpeurs de notre région, et Annie, la seule fille qui voulait grimper et pratiquer le ski de randonnée. En fait, la seule fille de notre tranche d'âge, la jante féminine fréquentait en peu le CAF. Aucun de nous n'était insensible à sa beauté angélique, mais son charme venait sans doute de son mutisme. Si nous arrivions à lui faire prononcer dix paroles dans la journée, c'était bien le maximum. Cette réserve, qu'elle compensait par ses rires, contrastait avec une détermination et une résistance physique hors normes. En un mot, Annie était un mystère, pour ne pas dire une anomalie. Pierre, Jean-Yves, Annie et moi avions décidé de réveillonner au refuge des Évettes en Haute-Maurienne. Pour Pierre et moi, c'était notre première randonnée à ski. Il y a deux choses. Déjà, il y a la première randonnée à ski, que tu vas peut-être nous résumer pour ton réveillon. Oula ! Alors, oui, ça a été... Alors, partons de la randonnée à ski. Donc, on avait loué du matériel. On est partis. On est partis tard. C'était le réveillon. Donc, la nuit tombe tôt. On avait mis du temps déjà pour charger tout en partant de Chambéry. Donc, on habitait à Chambéry, à côté de Chambéry. Et puis, le temps n'était pas beau. La nuit est tombée. Les pots que j'avais loués au CAF, c'était pas des protocolantes. Les lanières se sont cassées. J'avais des chaussures de ski. Donc, je ne pouvais plus marcher avec les skis. Donc, je marchais avec les chaussures. Mais j'étais obligé d'ouvrir les crochets pour pouvoir marcher. Donc, la neige rentrait dans la chaussure. Et puis, Annie et Jean-Yves, qui étaient les deux plus expérimentés, nous ont dit, attendez, on va aller chercher le refuge. Le refuge, ils ne l'ont pas trouvé parce que la tempête, au début, c'était de la neige. Après, c'était de la tempête, du vent. Et nous, on s'est retrouvés tout seuls avec Pierre dans la nuit. Bien sûr, on n'avait qu'une frontale pour quatre. Une frontale, une lampe de poche contenée à la main. Et on s'est dit, alors moi, j'avais une connaissance livresque de la montagne. Je n'avais aucune expérience, mais j'avais énormément lu. Donc, j'ai fait l'inventaire. Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Et j'en ai déduit qu'il fallait creuser un trou dans la neige. Parce qu'on était incapables de redescendre à la voiture. Et donc, on s'apprêtait, bien sûr, on n'avait pas de pelle, à creuser notre trou. Et à ce moment-là, donc, premier miracle, je ne sais pas comment, parce que vraiment, c'était une tempête de neige plus la nuit. Jean-Yves et Annie nous retrouvent. Donc, on commence à discuter et à se dire, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on essaie de rentrer à la voiture ? Est-ce qu'on creuse un trou ? Et alors qu'on était en train de discuter, je vois une lueur. Et je leur dis, j'ai vu une lueur. Ils me disent, non, ce n'est pas possible. On se met tous à scruter la nuit. Et on voit d'autres lueurs. Donc, on se dirige vers cette... De temps en temps, il y avait des lueurs. Et en fait, la tempête qui nous avait perdu, nous a permis de nous retrouver. Parce que les lueurs, c'était le refuge... En fait, on était à 100 mètres du refuge des Évètes. Mais le vent était tellement fort qu'il aspirait par moments les braises du poêle. Il y avait des gens aussi qui réveillonnaient. Et les braises du poêle sortaient par la cheminée et partaient dans le vent. Et c'est grâce à ça, donc, qu'on a pu rejoindre le refuge. Et quand on a ouvert la porte, il y avait trois personnes qui réveillonnaient et qui nous ont vus avec nos têtes, mais tout gelés de partout. Oui, ils n'en revenaient pas. Donc, voilà. Première sortie. Encore un miracle de la neige. Et voilà, première sortie... Pas dégoûté. Eh bien, normalement, voilà, normalement, j'aurais dû jamais remettler des pieds en montagne. Mais... Et puis... C'était tellement mieux que dans les livres. Et dans cette première sortie, il y a Annie. Oui, oui, oui. Annie qui sera de toutes les sorties. Oui. Mais ça, vous allez le voir dans le livre, vous allez le découvrir. Annie, oui, ça reste toujours un mystère pour moi. Et que tu as fini par épouser au bout de combien de temps ? Il m'a fallu... Il m'a fallu... Ah, il m'a fallu 5 années avant que je suis 10. Ah oui ? Enfin bon, après, il faut dire que vous êtes aussi les champions du réveillon en refuge. Après, c'est devenu une tradition, voilà. Tous les... Noël, c'était en famille. Et réveillon, c'était avec les amis. Et avec les amis, on allait dans un refuge et on réveillonnait ensemble. On va souffler ? Soufflons. Le blanc. Le blanc a l'absence de couleur. Celle qui les contient toutes. Le rien. Comment lire le rien ? Comment lire une page blanche ? Trois de nos sens nous permettent de décrypter la neige. La vue, le toucher et l'ouïe. Les nuances du blanc indiquent la qualité de la neige. Les reflets étincelants de la poudreuse. La couleur matée du nevé. Le blanc de la neige qui vient de tomber est aveuglant car il réfléchit 90% de la lumière. Cette malice de la neige la préserve de la fonte. En revanche, la couleur de la vieille neige ternie de printemps précipite sa disparition car elle ne reflète plus que 40% du rayonnement. Les vents du sable d'Afrique portés par le Sirocco viennent la rehausser de beige ou de rose sur toutes les Alpes. Mais le plus surprenant est cette couleur rouge donnée par une micro-algue. Alors là, j'ai du mal à le dire, mais on va essayer. Personne ne retient le nom. Le chlami doman nas nivalis. C'est ça, c'est le nom en latin. Appelé aussi sang des glaciers qui fait partie de la famille des algues vertes. Cet organisme unicellulaire a besoin d'eau pour vivre. Malgré les basses températures, sa pigmentation permet d'absorber la chaleur nécessaire à son enrobage d'une pellicule humide. Si la mer de glace n'a pas de poisson, elle a toutefois des algues. L'aspect de la surface peut raconter l'histoire depuis la dernière chute de neige. Les boules d'une ancienne avalanche, les stris d'une neige soufflée, les sillons de la pluie qui a russellé, le manteau neigeux balafré d'une grande faille béante. Le vent, parfois, fait ressurgir des souvenirs en mettant à nu de vieilles traces humaines ou animales, tout comme des fouilles archéologiques mettent en évidence des fossiles. Les empreintes d'animaux dans la neige sont des mouvements immobiles. Ici, un renard a tenté d'attraper un lièvre. Là, un rapace a laissé la marque de ses ailes déployées, centrées sur une tâche rouge vif, à l'endroit où il a fondu sur un lacopette. Plus loin, une trace de marmotte va de son trou jusqu'à une plaque d'herbe où elle a pris son premier repas du printemps. Les traces humaines à la montée reflètent l'expérience, mais aussi le caractère de l'auteur. Il y a les montes à plat et les drais dans le pentu. Les hésitants et les décidés, les audacieux et les prudents, les débutants et les expérimentés. Le ski de randonnée est un sport d'initié. La neige doit être apprévoisée lentement, précautieusement, avec humilité et respect, comme le renard l'est par le petit prince. Alors, là, on fait une grande part à la vision. Dans notre culture, la vision est quelque chose de très, très, très important. Si on prend, nous, les cartes, une carte topographique, c'est une représentation visuelle du relief. Il y a un explorateur, un ethnologue qui était dans le Grand Nord. Et dans le Grand Nord, c'est plat. Nous, on se repère avec les montagnes, on se repère avec nos cartes. Et on sait que, quand c'est plat, quand on fait de l'orientation, il faut des points caractéristiques. Et là, il n'y a pas de points caractéristiques. Or, les Esquimaux savent se déplacer parfaitement. Et s'ils veulent aller d'un point à l'autre, ils n'ont pas de carte. Et l'explorateur leur dit, il était avec des Esquimaux, et il leur dit, je vois que je n'entends rien. Et les Esquimaux, eux, lui disent, j'entends que je ne vois rien. Parce qu'en fait, leur carte est uniquement auditive. C'est-à-dire qu'ils savent que, quand ils sont à tel endroit, ils ont le bruit, je ne sais pas, du vent qui arrive toujours de ce côté-là. Ils savent que la mer qui bouge, en dessous de la glace, à cette... Et en fait, leur carte, leur carte, elle, est auditive. Et ça leur permet de se déplacer sans boussole, dans un brouillard, dans le blizzard, le blizzard qu'il y a dans le Grand Nord, et d'aller parfaitement, de toujours se repérer, mais avec une culture différente de la nôtre. Nous, on privilégie toujours la vision, et eux, privilégient... Louisan. Et je donne, comme dans le livre, je dis, mais essayez de faire une randonnée. Je donne un autre exemple. Lorsque je me suis occupé d'enfants pour les initier au ski de rando, je leur apprenais à chercher un arva. Et ils cherchaient un arva comme ils jouaient à cache-cache. C'est-à-dire qu'ils cherchaient avec les yeux. Et ça ne marchait pas. Ils n'arrivaient pas à trouver. Et j'ai eu l'idée de leur bander les yeux. À partir du moment où je leur ai bandé les yeux, ils écoutaient plus que leurs oreilles. Donc les arvas étaient moins sophistiqués que maintenant. Ils étaient avec un son. Donc on doit, en fonction de la modulation du son, on sait si on se rapproche ou si on s'éloigne. Et à partir du moment où je leur ai bandé les yeux, ils sont devenus aussi rapides qu'un adulte expérimenté. Voilà. Donc l'importance de Louis, et il faut en montagne savoir ouvrir ses oreilles. Ben oui. Surtout quand on est perdu dans le brouillard, parce que ça t'arrive souvent quand même, ça. Ça t'arrive à tous les guides. Enfin bon, tous ceux qui... Un guide ne se perd pas. Non. Il explore. Et il y a d'autres sens aussi que tu explores. C'est la gravitation terrestre à conditionner la physiologie et la morphologie de l'être humain. Le ski de randonnée fait partie de son éternel affrontement contre la gravité. Elle a trois conséquences primordiales. Elle s'oppose à la montée. Elle est le moteur de la descente et toujours la cause de l'avalanche ou de la chute du skieur. Indirectement, elle fait découvrir les émotions liées aux grandes dénivellations que seule la montagne peut offrir. En montée, la gravité ne pourrait être considérée comme une ennemie. Mais le plaisir ainsi gagné est supérieur au plaisir obtenu sans effort. La montée en ski de randonnée offre une satisfaction que le ski de piste, avec ses remontées mécaniques, ne peut apporter. Elle donne une valeur ajoutée à la descente, un peu comme un dessert longuement préparé que l'on prend le temps de déguster à petite bouchée pour mieux en apprécier la saveur. Il y a aussi parfois l'envie de se goinfrer à un champ de poudreuse sans modération. La montée à ski oppose la qualité à la quantité, le gratuit au payant. Elle offre ce qui ne s'achète pas. L'agréable a pour ennemi son contraire, le pénible, mais l'un ne peut exister sans l'autre. Le corps, qui a plus d'un tour dans son sac, produit des hormones à l'effort pour transformer le pénible en agréable. La dopamine procure une récompense immédiate après une difficulté surmontée, franchissement d'un obstacle, arrivée au sommet, résolution d'un problème. La sérotonine, stimulée aussi par le soleil, combat le stress et donne du bien-être. L'endorphine lutte contre la douleur. Il n'en reste pas moins qu'un corps entraîné souffre moins et aura donc plus de plaisir à l'effort. Il est communément admis que l'effort ne doit pas dépasser une certaine intensité pour rester un plaisir. Cette intensité est variable en fonction de la condition physique, du degré d'entraînement et de l'acceptation de l'effort. Le moyen le plus simple pour atténuer la gravité est d'alléger le matériel transporté. Les compétiteurs de ski alpinisme ont porté cette recherche de la légèreté à son paroxysme car elle procure une amélioration significative des performances. Et là, on va parler un peu du ski alpinisme parce que ça, c'est un peu ta spécialité, non ? Oui, oui, oui. Alors, en fait, à l'origine, au Cap de Chambéry, il y avait une tradition de faire ce qu'on appelait des rallies de ski alpinisme. Et le Cap de Chambéry participait. Il y a eu les rallies Kafkaïs, donc entre le club alpin et puis le français et le club alpin italien. On peut expliquer ce que c'est quand même en deux mots ? Alors, un rallye, c'était sur le principe d'un rallye automobile. C'est-à-dire qu'il y avait un parcours imposé avec des spéciales. Le parcours imposé, il doit être fait dans un temps limite. Et les spéciales, ce sont des épreuves chronométrées qui pouvaient être un slalom encordé. Oui, encordé, c'est très... C'est très pratique quand même, ça. Ou même, quand on était des équipes de trois, on montait un traîneau avec les skis. Il y en a un qui était dans le traîneau et on faisait un slalom avec traîneau. Bon, arrivé en bas, le faux blessé était parfois un vrai blessé. Il y avait des épreuves d'iglou, il y avait des épreuves... Oui, oui, les Italiens étaient capables de faire des deux pièces cuisine, salle de bain. C'était vraiment des spécialistes. Il y avait un prix pour le plus bel iglou, bien sûr. Nous, on avait été lamentables, on n'arrivait pas à fermer l'iglou et on était allé prendre une grosse plaque avec... J'étais avec Annie et on était allé prendre une grosse plaque d'eurogen et on l'avait soulevée et ça avait fait un toit plat. On n'avait pas eu de prix. Mais ça, ça existe toujours, ça ? Alors, les rallies, non, ils ont disparu parce qu'il y avait déjà des épreuves chronométrées du Gébus jusqu'à la fin. Alors, le rallye, c'était un petit peu combinationné parce qu'on ne savait jamais les critères. Il y avait, par exemple, une descente en temps imposé, mais le temps était secret. Donc, si on allait trop vite, il fallait tomber juste sur le bon temps. Si on allait trop vite, on avait des pénalités. Si on n'allait pas assez vite, on n'avait pas de pénalités. Mais on n'avait pas les critères pour faire le temps secret. Enfin bon, pour nous, c'était surtout l'occasion de découvrir des massifs, la Brenta, la Damello, et de rencontrer, c'était des rallyes internationaux, et de rencontrer des gens et de créer des amitiés. Et alors, le ski alpinisme dans tout ça ? Et alors, après, eh bien, une façon beaucoup plus simple de comprendre, c'est comment se déroulent l'épreuve. Tout le monde part en même temps. Il y a un chronomètre et le premier qui est arrivé a gagné. Et donc, ce type de course, en France, est réapparu d'abord avec la pyramide, d'abord avec la grande trace, puis avec la pyramide, puis se sont développées, et maintenant, c'est devenu la forme... Alors après, ça a encore évolué. Et voilà. Donc nous, on a participé à ça. J'ai participé aussi à l'organisation, à la structuration. Parce que j'étais à la fois organisateur... J'ai fait une course qui s'appelait le Rallye du Mont-Blanc. J'étais à la fois organisateur et compétiteur. Donc je... Voilà, je connaissais tous les organisateurs parce que je faisais le circuit des compétitions. Et puis, à un moment, on s'est dit qu'il faudrait qu'on se fédère, qu'on fasse un circuit. Et comme ça est parti d'abord une Coupe de France, et puis après un championnat d'Europe, et puis une équipe de France. Et voilà. Et j'ai créé grâce à l'FFME et à l'ENSA, puisque les deux s'étaient associés pour financer mon poste. Et c'est comme ça que j'ai créé la première équipe de France du ski alpinisme. C'est toi qui l'as créé ? Oui. Enfin, moi, avec... Sans le soutien de la FFME, tout seul, j'aurais rien pu faire. Donc, le ski alpinisme, c'est du ski de rando en compète ? Tout à fait. Oui, c'est ça. C'est un peu ça. C'est la compétition de ski alpinisme. Alors après, oui, oui, on l'appelle le ski mot, on l'appelle... Il y a plein de noms. Il y a eu... Alors, ski alpinisme. Et puis, après, comme ça s'est internationalisé, les Espagnols qui skient dans les Pyrénées, bon, ben, alpinisme, ça les énerve un petit peu. Donc, on a appelé ça ski mountaineering. Et ça a été retraduit en français par ski de montagne au lieu de traduire par ski alpinisme. Donc, et puis après, maintenant, on dit skimo aussi. Skimo ? Moi, j'aime bien skimo parce que ça veut penser aux skimos. Les Italiens appellent ça le skimo. Donc, tu as passé, en fait, ta vie en ski de rando pratiquement, à part guide en grimpant et... Oui, oui. Et l'hiver, oui, l'hiver, je faisais que de la rando. Dans la neige. Que de la rando, pas de piste. Que de la rando. Les pistes, c'était le diable. Mais tu as quand même pris beaucoup de risques. Et risquer sa vie n'est pas nécessairement affronter la mort, mais plutôt déplacer la frontière de son existence avec le curseur du désir. La mort est l'ultime frontière. Qu'y a-t-il de l'autre côté ? La littérature fourmille de témoignages sur la révélation soudaine de l'existence de Dieu. Pour ma part, j'ai eu la révélation de sa non-existence. J'avais cinq ans. Tous les soirs, au coucher, ma mère me faisait réciter le Notre-Père et formuler des voeux. Mon papa ayant mal aux dents, j'ai demandé à Dieu de calmer sa douleur avant de m'endormir. J'ai réfléchi au sens de ma prière. Il m'est apparu que Dieu était une invention des hommes pour soulager leur souffrance et expliquer l'inexplicable de cet instant qui est resté gravé dans ma mémoire. Je n'ai plus cru en Dieu. Quatre fois, j'ai été à la frontière de la mort, mais sans avoir la conscience que j'allais mourir. J'en suis toujours revenu avec un plus profond attachement à la vie parce qu'après la mort, il n'y a selon moi que le néant comme avant la vie. S'il n'y a pas de vie après la mort, notre bref passage sur Terre ne doit pas être gaspillé par l'espoir d'une vie meilleure dans l'au-delà. L'immortel n'est pas celui qui ne meurt pas, mais celui qui ne renonce jamais à vivre. En ce sens, je suis immortel. La plupart de mes amis d'aventure sont morts en montagne. Eux aussi sont immortels car ils survivent dans ma mémoire. Ils viennent prendre de mes nouvelles dans mes rêves. Leur expérience ou leurs erreurs me guident parfois dans les décisions difficiles. Ils m'accompagnent même si je sais que leur présence n'est qu'une création de mon cerveau. Mais je veux bien mourir un jour et je ne serai donc plus immortel aucune importance. Dans mon néant, je ne le serai pas. Mais c'est beau de dire ça. Je suis immortel. Alors, j'ai été un peu aidé par Éric Desloucas. Éric Desloucas parle de... Il y a un auteur que j'adore parle de Don Quichotte. Et en fait, il parle de... Il dit que Don Quichotte est invincible. Et il dit... C'est pour ça que j'ai fait le parallèle avec la mort. Mais il dit « Celui qui est invincible, ce n'est pas celui qui gagne toujours. Celui qui est invincible, c'est celui qui ne renonce jamais à combattre. Don Quichotte, il perd tous ses combats, mais il ne renonce jamais. Et en cela, il est invincible. Et en fait, partant de cette idée d'Éric Desloucas, je l'ai transposée par rapport à la mort et ça fonctionne très bien. Et mon activité, ça fonctionne très bien. Parce que dans le livre, vous pourrez découvrir, il y a quand même eu des passages délicats quand même, des moments difficiles. Oui, oui, j'ai même été déclaré mort pendant une expédition à l'Everest. Oui, entre autres. Annoncé, oui. Tu as eu aussi une avalanche où tu t'es vue partir. Enfin, il n'y a pas... Moi, comme tous les guides quelque part, mais tu le racontes très bien. Oui, un peu tous les guides sont passés au moins une fois dans une avalanche. Oui, ou dans une crevasse. Ou dans une crevasse. Je suis un spécialiste des crevasses. Oui, mais il y en a. Il y en a de moi. Alors moi, dans une crevasse, je n'ai jamais passé plus haut que la taille. Je me suis toujours jeté au dernier moment une extrémis. Je n'ai jamais passé la tête. Mais il y a plein d'aventures que tu racontes, mais on ne peut pas tout lire. Puis de toute façon, on ne va pas tout lire. Mais là, on va quand même conclure parce que c'est les miracles de la neige. Ben, neigez bientôt. Quand vous sortez... La neige qui va... Oui, qui va se faire de plus en plus rare. Mais bon. À la fin du printemps, les avalanches tombent par lassitude. Des hébrues brunates balafrent le flanc des versants de la montagne immaculée. Cette ambiance de fin de règne est attestée par l'inexorable avancée de la polychromie. le miracle de la neige s'achève. La transformation du paysage doit être limitée dans le temps pour avoir valeur de prodige. Au pôle ou à très haute altitude, les neiges éternelles résultent de températures continuellement basses. Ce sont des anomalies, pas des miracles. Celui de la neige existe par sa brièveté et son intermittence. La neige est le passé, le présent est l'avenir. En fondant, elle apporte le supplément d'eau indispensable à la croissance printanière des végétaux. Elle perpétue le cycle de la vie. La mort du blanc permet la renaissance du vert. Son escamotage relève de la magie. On a beau savoir qu'il y a un truc, la chaleur, l'étonnement se renouvelle à chaque tour de passe-passe. Shakespeare sait, paraît-il, demander où va le blanc de la neige quand elle fond. Les scientifiques expliqueront que la neige réfléchit la totalité du spectre lumineux, cause de sa blancheur, alors que sous forme liquide le spectre est complètement absorbé, rendant le milieu transparent. Cela est absolument faux. Le blanc de la neige va dans la mémoire des enfants. Les récents progrès de l'imagerie cérébrale ont permis d'identifier dans le lobule pariétal supérieur du cerveau une zone en forme de flocons de neige appelée Précuneus où résident les souvenirs heureux qui ressurgiront dès que tourbillonneront les premiers flocons de l'hiver. Jusqu'à mon dernier souffle, le miracle de la neige restera promesse de bonheur. C'est une vérité un peu transformée. J'ai pris quelques libertés, mais le Précuneus existe réellement, il est réellement situé où je le décris, et il a été identifié grâce à l'imagerie médicale comme le lieu des souvenirs agréables. Effectivement. Merci beaucoup pour ce beau livre. sur cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada